Salut tout le monde c'est Dooms ! Aujourd'hui on se retrouve sur I'm your bread. Salut tout le monde c'est Dooms ! Aujourd'hui une question existentielle m'est venue. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans le désert nu ? Salut tout le monde c'est Dooms ! J'espère que vous allez bien ! Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais faire un test d'intelligence. Bien le bonjour les amis et bienvenue dans mon nouveau décor ! Qui pue la merde ! Je vous ai écouté les amis et accessoirement bonjour ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? On arrive à la fin de l'année je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me confesse sur mes 5 ans sur Youtube et mes quelques 800 vidéos. Si je dis pas de bêtises. J'ai de la bouteille. Comment ça ? Tu vois ? Ce geste était très bizarre. Et du coup il s'en est passé des choses en 5 ans et des choses que je vous ai cachées. C'est vrai que je me livrais pas beaucoup sur moi, sur ce que je faisais. Enfin voilà je n'avais et je n'ai pas, même si maintenant quand même je m'ouvre un peu plus à vous, une chaîne de lifestyle où genre je vous racontais ma vie. Non. Et pourtant il s'en passait derrière des vidéos en fait. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous raconter quelques anecdotes sur certaines de mes vidéos. Et il y en a des drôles et des tristes et des dramas. Cette année-là en vrai j'ai pas spécialement d'anecdotes à vous raconter parce que c'était une année de grosse merdasse tu vois. J'ai été dans une boule de vache toute l'année. Non en vrai cette année est trop bizarre en tant que créateur. C'était compliqué. Compliqué le moral n'a pas été là mais genre il s'est jamais passé des trucs assez rigolos derrière mes vidéos. Je les faisais, basta. On dirait à la fois une année calme, dure. Il n'y a pas eu de gros gros projet sur cette année. Vidéo très intéressante, celle qui est sortie le 13 novembre 2019. Parce qu'il faut savoir que cette soirée-là, c'est même pas que cette vidéo parce que de base il devait y avoir 3 vidéos. Et je sais que Sora en a une sur sa chaîne. Ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'on était torchés. Voilà cette vidéo, on était bourrés. Je sais pas si je peux dire que je suis dégoûtée mais je ne m'y attendais pas tu vois. Franchement j'étais en jogging, j'étais en mode vas-y je suis avec mes potes, j'avais envie de faire une vidéo drôle. Enfin là c'est un moment qu'on s'était pas retrouvés. Bah voilà on est des bons vivants, on aime manger, on aime bien boire avec modération ou pas du tout. Donc en fait il faut savoir que la vidéo qui est sur ma chaîne est celle de Sora. On est quelque peu bourrés et je pense que ça se voit au niveau... Je pense plus sur la vidéo de Sora, c'est au niveau des raccords. Tu me vois sur un plan, mes yeux sont normaux et d'un coup en fait ils sont rouges et humides. C'est parce que je venais de me taper une barre mais pour rien. On faisait que rigoler mais quand t'es alcoolisé, bah oui on a l'alcool joyeux et on rigolait et on était morts de rire. Et au niveau des raccords, les monteurs ont grave géré. Je pense qu'ils se sont tapés une grosse barre de leur côté. Dans l'ordre, je vais dire que c'était Sora le... Désolé frère. Marie et moi on a une bonne descente tu vois. Sora c'était le pire je crois. Oh tu montres pas le verre. Oh putain regardez-moi ces gros picolos pendant la vidéo. Eh bah vas-y on se reprend. Oh putain c'était pas possible. Oh ça reprenait les verres c'était énorme. Attends, attends, attends. Putain j'ai pas de la saucisseur. Ah oui c'est parti. Et on mange. Sachez qu'on était quand même bien alcoolisé sur cette vidéo et ça me fait très rire. Mais attention, blague à part, aucun de nous prenait le vol, on a tous dormi sur place et tout. Ça par contre on déconne pas avec ça. Anecdote pas drôle du tout sur cette vidéo là. Le challenge ne pas crier qui a super bien marché sur ma chaîne et j'ai adoré le faire. J'aimerais trop en faire un second. C'est plutôt anécdote karma de merde. Vous connaissez mon karma et c'est... En fait il faut savoir que quand on fait des tournages comme ça, tu ne peux pas te planter. Mais vraiment t'as pas de reprise en fait. Par contre je vous le dis, on ne triche absolument pas. On fait le parcours. Une fois de toute façon les comédiens ils ont pas que ça à faire. Donc on fait le parcours et tout. On a qu'une prise donc faut que ce soit la bonne. Et il faut savoir que le karma a frappé une fois de plus. Les cartes mémoires, c'était mes cartes mémoires en plus, bah oui forcément c'était de la merde. On merdait et il manquait je crois 10 minutes, non peut-être 15 minutes de rush la fin et j'étais grave dégoûtée. Ça se voit pas dans le montage parce que mon monteur il a géré. Mais j'étais dégoûtée de ouf parce qu'il manquait 15 minutes et forcément on pouvait pas retourner. Anédote de merde, franchement karma de merde. Après 2020, 2020 était une super année. Franchement j'ai adoré, j'ai même pas eu une million. Mais j'ai adoré les concepts que j'ai proposés, ça a grave marché. On pouvait voyager, tu comprends, c'était trop cool. On pouvait voyager, c'était vraiment une année cool. Une autre anecdote où mon karma a frappé cette vidéo là. En fait avec Sora, nous sommes partis aux Etats-Unis, précisément à Indianapolis. Pour un événement, pour le jeu Harry Potter je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi, putain la honte. Enfin bref, et il faut savoir que la veille j'ai eu un énorme souci avec ma porte d'entrée. Et elle ne fonctionnait plus. Voilà ! Et donc du coup j'étais trop dans le mal. Parce que certes je vis avec mon copain. Mais mon copain il pouvait pas dire bah non je peux pas aller travailler pendant 5 jours. Non en fait. Et donc du coup c'était horrible parce que j'avais du coup l'agence avec qui je devais partir. Je leur ai dit je suis pas sûre de partir. Ils étaient là du jour au lendemain en fait. Et ça se fait pas même vis-à-vis du client. Et ils étaient là t'es sûr et tout. Moi je peux appeler un serrurier, t'es sûr t'en fais rien, est-ce que t'as appelé ? En fait ils me mettaient une pression de malade. Et moi il faut savoir que je gère très très mal la pression. Et je m'enflamme, je pète un boulon. Et c'était vraiment la veille et elle était horrible. Je savais pas si je partais du jour au lendemain et c'était atroce. Finalement il y a un mec il m'a sauvée. Fin d'après-midi et tout. Et j'ai dit ok c'est bon je pars le lendemain c'était n'importe quoi. J'ai failli ne pas partir à cause de mon karma de merde. Putain j'y crois pas. J'ai fait un million de vues sur voici ce que je vis au quotidien. Où je nettoie ma litière de chat. Yes ! Ah putain ! On aime ça ! Oh 2018 les amis ! Oh alors attend... Oh là là ! Alors 2019 ça a été mal en 2018 les gars. C'était une année assez compliquée pour moi. Je viens de vous voir que je me tapais des vidéos qui se sont fait démonétiser. Et cette vidéo là j'ai trop envie de vous en parler. J'ai une anecdote assez drôle dessus. Celle-ci c'est la vidéo où j'ai joué au jeu My Little Pony. Un truc comme ça. C'est dit dans la vidéo c'était une vidéo sponsorisée. Il faut savoir qu'un client a contacté une agence avec qui je travaille. Il cherchait justement des youtubeurs pour faire leur jeu. Et moi c'est vrai que c'était un jeu. Je me l'ai même dit dans le titre que je rêvais quand j'étais petite. Mes parents ne m'ont jamais acheté parce qu'ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'achetaient que des boîtes en carton et je devais dormir dedans. Non bref je rigole. Je rigole. On me propose ce jeu. J'ai fait me pisser du pain béni. Je vais m'éclater dessus. Je voulais y jouer. Mais forcément il y allait avoir ma patte en fait. Forcément la patte de Doom, la patte de Flavie, voilà mon humour, mon second degré et tout. Donc moi j'ai dit ok voilà. Je me suis dit bah c'est bon. Mon agence a mis au courant le client que je suis comme ça. Pas de soucis. Donc du coup j'ai fait la vidéo. Je l'envoie à Doom Industries mes petits monteurs. Ils me la rendent. Je suis satisfaite. Je l'envoie à mon agence qui l'envoie au client. Et je ne sais plus si c'était quelques heures ou peut-être quelques jours. Parce que parfois ça met plus de temps. Ils reviennent vers moi avec genre ça de notification en fait. Genre de ce qu'il fallait enlever dans la vidéo ou refaire. Et en fait c'était toutes mes blagues. C'était moi. C'était Doom's en fait. Ils enlevaient Doom's. Ils avaient même dit qu'il fallait que je renaime le nom du cheval. Parce que je l'avais appelé Megaud. Ouais bah c'est mon humour les gars. Du coup je me suis dit mais attendez c'est pas possible. Je ne vais pas retourner et refiler ça à mes monteurs. Je n'aurai pas le temps au niveau du timing. Ça va être impossible. Du coup je dis à mon agence mais attendez ils étaient au courant que c'était moi Doom's et tout. Et en fait le client n'avait vu que les statistiques de ma chaîne. Ils s'étaient dit ah elle fait des vues et tout ça va être cool. Niveau public ça nous correspond. On va prendre ce profil là. Mais en fait ils ont vu que les chiffres. Mais wesh le gars en fait il a cru qu'il était chez Jouer Club en fait. Je ne sais pas ou une pub Carrefour. Non mec ça ne se passe pas comme ça sur Youtube. Donc du coup j'ai dû enlever 2-3 blagues qui ne passaient vraiment pas apparemment. Je ne comprends pas. J'avais le droit de faire une blague sur un proxénète. Où est le problème ? Par contre je leur ai dit ouais les gars Megaud. Voilà en plus c'était écrit même pas comme ça. C'était juste un clin d'œil. Voilà pour rigoler. Mais je dirais que pour cette vidéo je me suis battue pour garder l'essentiel de mes blagues et tout. Et voilà sinon la vidéo elle est totalement dénaturée. Et même vous vous l'auriez remarqué. Vous vous en dites ouais what the fuck. Ok tu fais un placement de produit mais reste toi même quoi. Et donc du coup j'ai dû me battre. Et c'est vrai que ça arrive de temps en temps qu'un client en fait. Que ce soit sur Instagram ou même sur Youtube. Ils ne vont voir que les statistiques. Ceux qui les arrangent. Mais par contre la personnalité non il va falloir la modeler à leur image. Voilà pour que ça colle. Alors qu'en fait bah non rip mec reste qui je suis quoi. Ah mais attendez j'ai trop envie de faire un petit truc. Alors 2018 je crois que c'était quand même une année assez noire niveau monétisation. Je ne sais plus. Ah yes ! Yes ! Il faut savoir que je sais même plus quand ça arrive. Vous savez il y a eu un énorme drama avec PewDiePie. A l'époque la petite pastille jaune. De toute façon vous avez dû en entendre parler. Beaucoup de Youtubers ont fait des vidéos sur la démonétisation. Et il faut savoir que j'ai été très impactée sur ma chaîne. Mais que je ne l'ai jamais dit en vidéo. Parce que j'estimais que vous vous en battiez les couilles. Clairement. Donc c'est vrai que je ne vous le disais pas. Mais il y a beaucoup de vidéos même si on remonte plus loin. Alors les Yandere Simulator là je veux bien comprendre. Il y avait certaines vidéos c'était ou un petit peu violent tu vois. Bon à la rigueur tu vois. Mais j'ai eu beaucoup de vidéos sur. Bah comme là par exemple Gacha Life qui n'avait aucun sens pour moi. Je crée mon chiot sur les Sims. Mon chiot je ne l'ai pas découpé en vidéo. Il est sain et sauf. J'ai juste créé mon chien. Je me la suis fait démonétiser. Et aussi les amours sucrés. Les gars je me suis fait démonétiser sur l'épisode 14. Et c'était comme le titre l'indique que du blabla tu vois. Et j'ai été vachement impactée sur ça. Et putain en plus ça date de pas longtemps. C'était en 2019 quoi. Et je sais par contre qu'en 2016 j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Oui là par contre c'est un peu plus drôle. Oui voilà 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 on est d'accord. Yes 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 yes. Et d'ailleurs pour tous ceux qui me demandent pourquoi je n'ai pas continué Life is Strange. Voilà sans compter aussi des passages qui bloquaient carrément la vidéo. Ça m'a cassé les couilles clairement donc j'ai abandonné. Après pour aussi tout ce qui est énergie je pense qu'il y avait aussi des... Putain ce problème avec les droits d'auteur les musiques et tout. Au début c'est vrai que tu ne faisais pas trop attention quoi. On était... On était libres. On était beaucoup trop libres je crois. Donc du coup voilà. J'ai été impactée par tout ça mais c'est vrai que je ne vous le disais pas. Je me suis toujours dit que mon but en fait c'était de vous apporter de la joie en vidéo. Et non vous faire part de mes soucis parce que je me disais que vous aviez vos soucis. Vous n'aviez pas envie d'en voir d'autres et tout. Ce n'était pas ça. C'était juste vraiment avoir une petite bulle où vous pouviez vous déconnecter. Vous divertir et rigoler quoi. Parce que je ne me voyais pas commencer mes vidéos comme ça quoi. Oh mon dieu je suis triste. Je me suis fait démonétiser des vidéos. C'est inadmissible. Franchement j'ai plus envie de rien faire. Et mon chat compote qui s'est fait écraser. C'est horrible. Franchement j'ai une vie de merde. Et ma Tesla qui arrive dans 10 jours quoi. 10 jours. Voilà. Je ne me voyais pas commencer des vidéos comme ça. Donc c'est vrai que quand j'avais des problèmes je ne le disais pas. J'encaissais. C'était très agréable d'encaisser. Mais globalement 2018 ça a été une année triste pour moi. Même si vous voyez comme je vous ai dit je ne vous le disais pas. Je ne vous montrais pas parce que je me souviens qu'à cette époque là. SamSap avait arrêté Youtube et c'était vraiment mon binôme. On faisait beaucoup de vidéos ensemble et ça faisait du bien. Je ne suis jamais lancée sur Youtube en me disant mon but c'est de réussir seule. L'avoir un million et tout. Non moi je me suis lancée sur la plateforme pour le fun. Parce que je trouvais ça drôle. Et après je me suis dit si je rencontre des gens avec qui j'ai les mêmes délires. Faire des vidéos. Voilà je me suis vraiment arrivée en mode goodbye. Toujours même maintenant après 5 ans je suis toujours comme ça. Je n'ai jamais été compétition et tout. Voilà quoi. Et c'est vrai que 2018 je ne connaissais pas encore Sora, Marie et même Frit. Il n'y avait que Sun. Et Sun avait arrêté Youtube pour des raisons personnelles que je comprenais. Je la soutenais. Et du coup en fait je me suis retrouvée seule. Et je l'ai super mal vécue. Jusqu'à ce que je rencontre Sora. Qui est arrivée je crois vers fin 2018 si je ne dis pas de bêtises. Mais il n'était pas aussi présent qu'il est maintenant. Vous voyez c'était vraiment des feats. Voilà on ne se parlait pas comme on est amis maintenant. C'était quelqu'un que je connaissais. Je dirais ça dirait de venir faire une vidéo et tout. J'avais perdu mon ami de Youtube en fait c'est ça. Et j'en avais pas d'autre. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de parodies en fait dans mon appartement. Celui que vous voyez là. Parce que j'ai fait ça. J'ai fait la parodie Home Tour. J'ai fait là aussi la parodie Morning Routing. C'était une parodie. J'ai fait aussi ma Night Routine. C'était une parodie. Et mon quotidien qui était un peu aussi vraiment beaucoup humour. Je vous ai pas mal montré cet appartement mais je l'aimais bien lui. Pas comme la maison dans laquelle je suis en train de vivre. Ah putain les gars. Anédote révélation les gars sur celle-ci. Le premier vlog d'une gameuse au ski. Déjà le titre il me bute c'est n'importe quoi. Bref il faut savoir que c'était SunSup qui avait été contacté par Red Bull. Pour partir un week-end à la station Isola 2000. Car il y allait avoir une course je ne sais même plus trop quoi. Et il avait dit ouais bah si tu veux venir avec Dooms. Parce qu'ils me connaissaient je sais pas pourquoi ils m'ont pas contacté. Ils ont contacté Sun. Ils ont dit ouais tu peux venir avec Dooms. Donc SunSup m'a contacté. Et il m'a dit ouais on me propose ça ça te dit de venir et tout. Par contre ils demandent si on sait faire du ski. Parce que forcément on allait participer à une course. Bah j'ai mis d'eau. J'ai mis d'eau ! Même Sun je lui dis mais moi je sais pas skier. Bah c'est pas grave on dit que tu sais skier. Genre juste une fois tu connais les bases et tout. Et j'ai fait vas-y ok on dit ça. Et donc du coup ça a donné ça en fait. Ça a donné la vidéo. Très drôle en fait. Oh putain mais c'était un délire franchement. J'ai m'y tenu à toute l'équipe de Red Bull en disant que je savais skier. Alors que non pas du tout. Mais après ils sont pas cons. Ils se sont aperçus que je savais pas skier. Genre j'ai mis les skis et tout. J'ai fait juste une micro descente. Et genre ça a été. Ils m'ont dit ah c'est cool et tout. Et après j'ai fait ouais ouais je maîtrise. Et après impossible de me redresser et tout. C'était n'importe quoi. J'étais là. Oh mais je comprends pas j'en ai pas fait assez je crois. C'était juste pour porter un week-end avec ma pote. On a été une escroquerie. Clairement une escroquerie. Sun était dedans. Sun je te mets dans le panier. On a escroqué Red Bull sur le cou là. Je ne savais pas skier. Ils ont été adorables parce que je l'ai pas filmé ça. Mais genre le matin ils avaient vu que je galérais. Donc ils m'ont offert un cours de ski. Enfin avec un professionnel quoi. Toute la matinée ils m'avaient appris à skier et tout. Ça n'a servi strictement à rien. En plus j'avais le Sun. T'avais des gamins de 10 ans qui me doublaient. Qui maîtrisaient le snowboard. Enfin c'était un délire les gars. Je vous jure j'étais bambine. Ma vidéo et celle de Sun. Elles sont à mourir de rire. Vous voulez voir moi qui rage au ski c'était moi. J'aurais dû l'intituler je rage au ski quoi. Parce que c'était un délire. J'y arrivais pas. Et je sais maintenant que je déteste le ski. J'y arrive pas et j'y arriverai jamais je crois. Putain les gars on a descendu une piste rouge sur le cul. En fait on avait mis nos skis et on s'était assis sur nos skis. Et on dévalait c'était dangereux c'était à n'importe quoi. Je crois que moi ou Sun on a perdu des gants. Et du coup parce qu'en fait l'événement de ce week-end c'était une course. Et on devait participer à cette course. Où est-ce qu'on était pendant cette course ? Tout haut d'une montagne. En train d'essayer de la descendre sur le cul. Putain mais les gars on est arrivé vers la fin c'était un délire. On était des arnaqués j'y crois pas putain. Ah 2017 ! Une année ! Pas des plus drôles aussi putain en vrai. A part franchement pour moi la meilleure pour l'instant ça a été 2019. Où j'ai vraiment vécu une super année. Je me suis rapprochée des gens qui sont devenus mes amis maintenant. La plus grosse chose à savoir 2017 et une partie de 2016 aussi. C'est que j'ai vécu dans une maison illégalement. Vraiment le truc que je peux balancer. Maintenant parce que ça fait longtemps. Mais je vivais sur la propriété de personnes. Et j'étais pas censée y vivre. Ils le savaient simplement je leur donnais mon loyer en liquide. Tous les mois je leur versais 570 euros de loyer en liquide. Ce qui s'est passé c'est que quand j'ai commencé mes vidéos ici c'est le décor en fait c'était chez mes parents. Il est arrivé un moment où mes parents voulaient déménager. C'était Flavie sayonara. En fait ils ont trouvé une maison mais il n'y avait pas assez de place pour nous tous. Ils m'ont dit Flavie il est temps de partir parce que j'avais fini mes études et tout. Mais à cette époque si j'étais au chômage je me suis dit ouais j'avais vu de Youtube. Non absolument pas. Simplement je galérais à trouver comme beaucoup de gens galèrent de jeunes galèrent à trouver maintenant. Voilà moi j'étais dans cette situation là mais mes parents ils pouvaient pas ils pouvaient plus me loger. Donc du coup ils ont trouvé un accord à l'amiable avec une collègue de travail à elle pour m'héberger chez eux en fait. Ils avaient sur leur propriété ils avaient une annexe. La maison dans laquelle on me voit faire mes vidéos surtout toute l'année 2017. Une annexe de 40 mètres carrés. Et j'ai fait mes vidéos dedans. Et voilà je vivais illégalement sur une propriété. Et je pouvais pas dire ça en vidéo voyez vous. Je pouvais pas vous dire hé les gars sachez que je vis illégalement sur la propriété de quelqu'un. Que je le rince en fait. Comment vous dire qu'il se met bien avec de l'argent qu'il n'a pas déclaré pendant un an. Yes ! C'est pour ça que la vie là-bas était un petit peu bizarre. Je peux pas regretter parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je suis triste de ne pas avoir de meilleurs souvenirs de ma première maison. Je vous jure quand tu pars de chez toi et que tu arrives dans ta bulle en fait. Vraiment là c'est ton chez toi. Tu démarres ta vie d'adulte. T'as envie d'avoir des super souvenirs de t'investir dans ta maison et tout. Et bah moi non en fait j'ai eu que des problèmes là-bas. Ça me fait rire parce que quand je regarde les vidéos j'ai que... J'ai malheureusement que des mauvais souvenirs de la maison elle-même en soi. Parce que dans ma vie personnelle ça allait. Je venais de rencontrer mon copain. J'étais love et tout. Donc voilà mais la maison en elle-même. J'osais même pas vous en parler. J'avais peur. Enfin qu'on me juge. Mais rien n'allait dans cette maison. En plus de ça t'avais aussi de la moisissure, des insectes. Mais c'était un délire. Et genre je faisais mes vidéos à côté en mode Hey salut tout le monde c'est Doom. Sachez que je suis en train de cremer. Mais bon c'est pas grave. Voilà j'ai vidé mon sac. Et aussi 2017 et même aussi 2016 Et même peut-être un peu sur... Ça débordait peut-être un petit peu sur 2018. J'ai eu les dramas. Ah punaise. Pourtant ça faisait même pas longtemps que je faisais YouTube Et je me suis pris des dramas dans la gueule. A cause de vidéos que je faisais. Et qui ne plaisaient pas. Certaines de mes vidéos ne plaisaient pas à une personne en question. Je balancerais absolument pas de pseudo. Parce que c'était il y a grave longtemps. J'étais pas la seule. Clairement pas la seule. J'ai très mal vécu ce moment là. Parce que je ne comprenais pas. Pour moi c'était pas légitime. Je ne méritais pas cet acharnement indirect. Parce que cette personne n'a jamais voulu me parler. En fait une seule personne n'a jamais voulu rentrer en contact avec moi. Pourtant je lui ai demandé. Je lui ai envoyé des messages et tout. Mais que dalle. Et voilà et sur le coup ça m'avait grave vexée. Je ne comprenais pas. Franchement quand toi t'arrives et que t'es là. Avec tes good vibes et tout. Ouais venez les gars on fait des vidéos. Genre si tu veux rencontrer des gens et tout. Et que t'en as. Ils s'acharnent sur toi. Ça fait pas du bien quoi. Cette vidéo confession est terminée. Et je me suis livrée sur mes 5 années. Je pense que j'ai fait le gros tour quoi. Ça me fait rire en fait. C'est marrant parce qu'en vrai ma chaîne YouTube. C'est vraiment un peu mon journal intime. Depuis 2016 on va dire. J'ai commencé à l'enregistrer en 2016. Et en regardant tout ça. Je suis quelqu'un de très très nostalgie. J'ai déjà dit. Mais j'adore regarder des vidéos. Avec mes potes et tout. Qui datent de 2 ans et 1 an. Parce que du coup ça me remémore plein de souvenirs. Enfin tous ces souvenirs. Qu'ils soient bons ou mauvais font la personne que je suis maintenant. Je suis contente de m'être battue contre certaines personnes. D'avoir continué à faire les concepts que j'aimais. Je pense que ça a payé. Et ça paye encore maintenant. Et je remercie du fond du coeur la communauté qui me suit depuis des années quoi. Bon sur ce je vais vous laisser. Je vous fais des bisous. On se retrouve très vite comme d'habitude pour de nouvelles vidéos. Et peut-être dans 2-3 ans de nouvelles anecdotes. Parce qu'il m'arrive encore des choses en 2020. Mais je ne dis rien. C'est beaucoup trop frais pour l'instant. Allez portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501